Je suis Mickaël Lafontaine, un poète, écrivain et aussi peintre depuis plus d'une vingtaine d'années. Ça devient même mon hobby principal. J'ai participé au film Anitta en tant que productrice haïtienne du film. On en a eu l'idée à l'occasion de l'année internationale de l'enfant 1979 et c'est dans le cadre de l'association Mouvement Haïtien pour l'épanouissement de l'enfant. Quoi de plus intéressant que de dénoncer la situation des enfants domestiques en Haïti? Le financement du film est venu d'un contact qu'on avait avec un Hollandais qui a beaucoup travaillé en Haïti, qui s'appelle Gerrit Deslover, qui a eu l'idée de nous mettre en contact avec la Novib, qui serait peut-être intéressée à financer un film sur la domesticité des enfants en Haïti. Après, on a rencontré le secrétaire général de la Novib, Jeff Tenis. On a pris contact aussi avec l'équipe qui devait être l'équipe technique du film. Je veux parler de Rolf Hortel, Hans Fels et les autres techniciens. Je m'appelle Hans Fels. Novib, une organisation, a construit un plan pour permettre aux réalisateurs, dans des pays en voie de développement, de produire un long métrage avec l'aide financière et technique de la Hollande. L'idée était qu'avec ce plan, Third World Cinema, on pouvait développer une propre industrie cinématographique locale dans les pays en voie de développement. On m'a demandé en 1979 de rendre visite à certains nombres de réalisateurs. À ce moment-là, je me suis retrouvé en Haïti pour parler avec Rasoul Labouchine, le nom de plume de Yves Médard, à propos de son projet, son scénario. Il m'a montré Haïti, à l'époque encore sous la dictature de Duvalier, de Baby Doc. Il m'a montré la pauvreté, la richesse, la musique, les couleurs d'Haïti. Il m'a amené aux cérémonies Voodoo. Il m'a parlé des mauvais et des beaux dieux. La trance qui rend l'impossible possible. Et il m'a montré un monde tellement merveilleux que je n'avais jamais vu dans ma vie. Il m'a décrit son scénario qui était à peine compréhensible pour une tête occidentale comme la mienne. J'ai quitté Haïti avec encore pas une claire idée du scénario, du plan du film. Mais je suis retourné en Haïti et là je suis tombé vraiment, vraiment amoureux d'Haïti. Bon, même si je ne comprends pas toutes les idées, tous les symboles, peut-être il faut faire le film quand même. Mon enfance n'a pas connu que des jours heureux. Mes sœurs voulants manquaient des ailes. Mes images creux connurent des larmes. J'avais huit ans. J'aimais d'amour une gracieuse dame qui me gâtait. L'amour est fou en vérité. Eh bien, à partir de poèmes ça, qui résumait pour moi-même mon activité qui est importante pour entrer en chant de poésie. Et l'homme vient marié avec Michael, nous te font lire ensemble que tu es le ficus. Nous tous font aussi le travail ensemble. Nous vivons sur Anita. Michael fait partie du producteur. Et le Anita fait une fête. Nous te dis, faut que nous continuez. Parce que quand tout le monde est content, eux ça nous fait. J'ai consulté ma conscience et j'ai dit, je ne sais pas ce que c'est, mais il faut faire ce film. Alors je suis retourné en Hollande et j'ai dit, il y a Novi, oui, on va le faire. Le tournage a commencé le 14 janvier 1980. Ça a duré à peu près un mois. Nous avons eu recours à un groupe de théâtre qui s'appelait le KPK, qui avait beaucoup de succès à la radio, dans les petits sketchs qu'il préparait. On a eu compénie en philo dans le casting. Et puis Anita, qui était vraiment très épanouie dans son rôle. Je m'appelle Chantal Guerrier. Et j'ai interprété le rôle de la petite domestique dans le film Anita de Rassoul Labuchin, qui a été joué en 1980. Je faisais partie d'une troupe théâtrale amateur. Rassoul est venu, il nous a donné des bouts de texte, on les a lus. Donc il a dit, tiens, toi t'es Anita, tiens tes tentinettes, tiens, tu es à l'Origan. Et ensuite, nous sommes partis à Miragouane. Et ça a été assez formidable de voir comment les équipes techniques s'y prenaient pour installer le matériel. Donc les gens étaient toujours très étonnés de voir arriver une équipe de blancs avec des machines, des caméras. Petit Guave, c'était la ville où on se repliait après le tournage à Miragouane. Et là, on se délassait un peu et aussi on préparait les scènes du lendemain. Je suis vraiment capable de dire vraiment un gros merci pour la Novib, qui s'est voué pour nous quatre gros techniciens de valeur. Le tournage du film Anita, c'était dans le temps sur une pellicule, avec une caméra en français qui s'appelle Nag Atom. C'est une caméra de 16 millimètres. Le son était enregistré sur bande magnétique. Nous avons un espace, et puis nous avons une autre chaîne de producteurs qui s'appelle Rolf Hartel. Ok, Rolf, ça roule. D'abord, il faut dire que j'ai été très heureux de coopérer à la production Anita. Ça a été une importante aventure pour moi, parce que c'était la première fois que j'ai été dans un tel pays fantastique et difficile que Haïti. Les scènes n'étaient pas tournées forcément dans l'ordre du scénario. D'ailleurs, nous n'avions pas le scénario. C'est Rassoul qui nous disait, bon, demain, on va tourner telle scène. La première scène du film, c'était la scène du marché. Walita va avec Tantinette acheter le lait. Elle va s'énerver parce que la maîtresse ne l'envoie pas à l'école. Et donc, elle menace de boire le lait. Et c'est là que le spectacle commence. Donc, les gens autour de nous nous voyaient la petite fille qui courait dans la rue comme une folle. Ils étaient surpris en même temps et assez disciplinés de nous laisser faire quand même. Ils voyaient bien qu'il y a quelque chose qui se passait. Ils ne savaient pas trop ce que c'était. On ne m'arrêtait pas. Donc, ça veut dire que c'était dans l'ordre des choses possibles. Et puis, c'était assez drôle parce qu'on était obligés de faire les scènes à plusieurs reprises. Et il y a même une marchande. Quand je vais vers elle, pour lui demander combien elle coûte la marmite de Petit Bois. Elle me répond au coffre, au fait que je t'achète le taler. Je crois que tu viens de me demander le prix. C'était drôle parce qu'elle ne savait pas qu'elle jouait dans ce film. Il y a d'autres scènes comme ça. C'est la scène de Choupette. Elle va à l'école et puis elle rencontre un vrai mendiant. Rassoul avait repéré cet homme et il lui a demandé de mettre Choupette à la place de le mot général qu'il disait dans le film. Choupette, Magali Marcelin, qui a été très brillante dans le rôle et pour laquelle j'ai une pensée vraiment particulière parce qu'elle est partie pendant le tremblement de terre de façon tragique. Donc, j'ai une pensée spéciale pour elle. La scène des bouétiers était très parlante aussi. Les enfants, spontanément aussi, se sont ouillés sur la bouette. Et derrière la bouette, il y avait une plaque et c'était très parlant aussi qui était manquée 1804. Une bouette, 1804, qu'on traîne et qui n'arrive pas à démarrer et à progresser. C'est un jour comme ça, accompagné de Mickaël et puis, nous n'avons pas de soupe aux côtés. Et qui s'en t'a choisi ? Nous t'a choisi le bistrot. Parce que le bistrot a son belle ancienne maison, un gingerbread, une belle maison haïtienne. Et puis, qui t'a gagné son madame ? Et puis, qui t'a gagné 6 coins qu'à achanter ? Je me rappelle très bien de ma première rencontre avec Rasoul Labuchin au bistrot à Port-au-Prince où je donnais un concert pour présenter mon premier album appelé Haïti, accompagné par Henri Célestin sur la basse et un tambourineur. Henri faisait aussi pour moi, comme toujours, son et lumière. Il était le manager. J'ai tout de suite accepté de jouer le rôle de Simbi parce que je sentais sa passion pour la poésie et pour la musique. J'avais seulement une condition. Je disais, toutes les paroles que je devais parler, je voulais les chanter. On habitait tous dans une pension à Petit Coif. Et le jour du tournage de la scène quand Simbi arrive avec un voilier, pour profiter d'une belle lumière et de belles couleurs, il fallait qu'on tourne ces scènes très tôt le matin. Alors j'arrivais sur la plage, il fallait mettre la robe, se maquiller, mettre la couronne. Après, on m'a déposée sur le bateau. Il y avait Hans avec son agra caché derrière dans le bateau pour prendre le son. Il y avait le caméraman devant moi et les pêcheurs qui devaient tenir le bateau pour que ça ne bouge pas. Là, j'ai chanté a cappella, c'est moins celle, c'est mieux. Et après, pas crié Anita. Ces deux chansons sont des poésies de Pierre-Richard Narcisse que j'ai mis en musique. C'était important pour Rasoul de prendre une icône comme emblème de la Simbi. Après, il y avait aussi la scène de Rara dans les rues de Miragouane. J'avais l'idée de danser avec ma grande traîne longue, bleue, comme si je tirais la mer derrière moi. Mais ça n'a pas marché du tout parce que toutes les enfants, les petites filles et tout le monde dansaient sur ma traîne. Je n'arrivais même pas à avancer. Alors j'ai dû ramasser ma traîne. Mais quelle ambiance! Tout le village est venu. Comme toujours en Haïti, dès qu'il y a des rythmes, ça chauffe. Je suis Djinane St-Fleur, vice-présidente de la Chambre de commerce haïtiano-américaine, organisatrice d'événements culturels dans le sud de la Floride. Et puis, quelle surprise! 40 ans plus tard, Djinane St-Fleur, qui m'a invité pour donner un concert à Fort Laudité, ensemble avec Bélo, elle me raconte qu'elle était une de ces petites filles qui dansait derrière moi. Elle était dans une petite robe blanche et elle dansait juste à gauche de moi. Ma première visite à Miragouane, ma première marche dans une bande de raras. qui nous a permis de voir l'importance du créole dans le cinéma haïtien, mais aussi a jeté un coup d'œil dans les inégalités sociales qui existent dans le pays. On ne rencontre pas des gens par hasard, que de bons souvenirs. Ticone fait partie de ma dernière production à Miami avant le COVID-19. Je vous encourage à aider un jeune haïtien à découvrir son talent, que ce soit dans la musique, la chanson, le théâtre, et même le cinéma. Car aujourd'hui, l'art haïtien est considéré le meilleur produit pouvant rehausser l'image d'Haïti à travers le monde. Et quel tournage c'était, et quelle production! C'était vraiment plein d'aventures, des choses merveilleuses, plein de difficultés. 12 septembre 1980, première projection pour la presse. Même joie, nous t'ai fait une projection Miragouane. Première représentation pour le public à part aux presse, qui était faite le 5 octobre. Dans le cinéma, Triomphe, côté film d'entérêt était programmé pendant 15 jours. Quand le film était fini, il y a eu la première à Miragouane. Et puis aussi, il y avait évidemment des représentations à part aux presse-mêmes. Et je me rappelle qu'on s'est rencontrés avec les Haïtiens à Piétanville, et on a discuté du film. À un certain moment, il y a Jean-Dominique, le journaliste, qui est venu vers nous et nous a demandé l'apport des Hollandais dans ce film. Et je n'ai pas répondu. J'ai demandé est-ce que le film est haïtien ? Et lui me disait tout de suite 100% haïtien. Et là, j'ai été tellement content parce que c'est ce que nous voulions, que notre apport ne soit aucunement du contenu, uniquement techniquement pour que ce soit un bon film. Ça a pris beaucoup de mon temps pour organiser les tournées où on devait montrer le film en province et dans les différentes structures informelles qu'on avait, écoles, syndicats, etc. Ça a changé beaucoup pour moi et ça m'a permis d'avoir un contact extraordinaire avec la population haïtienne. Et puis, il y a donc aussi un film fini qui doit être montré. Alors là, il y a eu Mickaël Lafontaine, la productrice du film en Haïti. Et c'est elle qui a eu cette très bonne idée de faire des T-shirts. Et sur le T-shirt, il y avait deux filles qui portent le film. Elle a vendu des T-shirts à un dollar pièce. Et quand elle avait suffisamment de fric, elle louait un Land Rover. Elle est allée aux provinces, dans le petit village. Et c'est comme ça que ça a été possible que le film soit montré partout en Haïti. Histoire formidable. Une petite anecdote. Quand on allait rendre visite aux gens, les gens s'empressaient de nous dire « Ah, nous, nous traitons bien nos petites domestiques. » En fait, tout le monde se sentait un peu visé puisque la domesticité des enfants est un problème général en Haïti. Donc, pratiquement toutes les familles, il y en avait une ou plusieurs. Depuis, il y a eu pas mal d'études de fait d'organiser par l'UNICEF, par des organismes d'État et internationaux, ne pas accepter tel quel, mais faire évoluer. J'ai fait partie de la troupe qui accompagnait le film dans les différentes villes de province où on montait toujours des spectacles autour de ça, on chantait des chansons toujours très engagées, on dansait et puis on montrait le film, après on débatait avec les gens. Je garde un souvenir extraordinaire de cette tournée qui pour moi sont inoubliables. C'était un grand plaisir pour moi de travailler avec Rassoul Lapuchin qui, par sa poésie, transmet tellement bien l'âme de ce pays Haïti. Nous, par exemple, avons un problème depuis le commencement jusqu'à la fin du Zounez-Odia qui fait que c'est Simbi, c'est-à-dire qui vous renonne les ticones qui organisaient toutes les rencontres à faire après 40 ans. J'ai aussi gardé contact avec beaucoup d'autres qui ont participé dans ce film. Quand Chantal Guérier, Anita, m'a invitée pour chanter pour une association culturelle qui fêtait ses 10 ans à Creil, près de Paris, on a chanté par Créer Anita ensemble. Après 12 années, on s'est retrouvés. Quelle émotion ! Finalement, il est devenu vraiment un film de culte en Haïti. Et même 40 ans plus tard, malgré tous les autres films que j'ai fait dans ma vie, Anita est encore quelque chose d'extraordinaire. En Hollande, le cadre de montage c'est qu'à Wolf Hotel qu'on t'est descendre et qu'on t'est continué à discuter régulièrement parce qu'on s'est conseillé et qu'on t'a fait un montage parallèle. Toujours il y a un problème. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ça qui est important, nous on réussit à faire ça. Ça a fait l'art, festival, cinéma, nègre. Ensemble, nous célébrons ce chef-d'oeuvre du cinéma haïtien d'une autre époque. De nous tous, un grand merci à Fabienne Collard et son équipe du Black Film Festival à Montréal. Imaginez-vous, 40 ans au jour près, le 5 octobre 1980, Anita a eu sa grande première au cinéma Triomphe à Port-au-Prince en Haïti. Sous-titrage 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 ST' 501